Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 28 mars 2022, 9h06 heure du Québec, moins 11 degrés dans les basses Laurentides ici, un retour de l'hiver, un hiver qui a été très rigoureux, froid, ben de la neige plutôt en quantité moyenne, c'est un pays nordique quand même, le Québec, mais quand même un froid sibérien. Il faut dire que la Russie est à la mode ces temps-ci. Heureux de vous retrouver, ce week-end c'était l'espèce de spectacle déshonorant, dégradant d'Hollywood, avec leur soirée des Oscars, comme si ça intéressait les gens depuis, on pourrait dire 4 à 6 ans, ces soirées-là sont en perte de popularité, avec des codes d'écoute qui sont presque avoisinant le, comment dire, le désastre. Parce que honnêtement, ça n'intéresse plus les gens, cette petite élite décadente, dégradante d'Hollywood, qui veut nous donner en plus des leçons de moralité, comme s'ils ne pouvaient pas juste s'en tenir à leur monde à eux, leur monde, hein, surréaliste, de science-fiction, parce que tous ces gens-là vivent dans la fiction à longueur d'année, dans la dépravation, dans la drogue, dans la déchéance, hein, c'est rapporté par les journaux à Potin, toujours. Mais ils en ont rajouté une couche, surtout avec l'élection de Donald Trump à l'époque, et on a voulu donner des leçons de moralité aux Américains et au monde. Je ne sais pas, mais moi, des leçons de moralité qui proviennent de gens dépravés, il me semble que je n'en ai pas vraiment besoin. C'est comme si j'allais demander à un pédophile de me donner des conseils pour sécuriser une garderie. Je pense que ça ne marcherait pas non plus, hein. Donc, ces gens-là ont essayé de se rendre un peu, comment dire, encore relevant, comme on dit, hein, pertinent. Et on a assisté à un spectacle complètement bidon, stagé à l'avance entre Chris Rock et Will Smith, des amis de longue date, où il a giflé Chris Rock, qui était un des animateurs, qui présentait un trophée, Will Smith, acteur bien connu, qui a une certaine popularité, mais on ne sait plus vraiment c'est quoi une popularité au niveau des artistes. Et l'autre a fait référence à sa femme, en la comparant à G.I. Jane ou quelque chose comme ça, qui s'est levé, supposément frustré, après avoir crié, et le giflé, c'était complètement, complètement stagé. Une soirée d'un ennui mortel, avec des films d'une insignifiance historique. Fallait qu'on essaye de ramener une espèce de pertinence à ça, et les gens aux États-Unis ne parlent que de ça maintenant, mais pour un instant. Mais entre vous et moi, c'est une soirée qui devrait être seulement télévisée, en streaming privé, pour ces gens-là, qui se parlent à eux autres, qui s'adressent à eux autres, puis qui se grattent le dos, comprends-tu? Il n'y a pas grand accomplissement de ce monde-là dans l'univers. Ce que ces gens-là font, ça ne vient pas régler les problèmes des Ukrainiens, des Russes, des Africains. Ces gens-là sont d'un égoïsme incroyable, vivent dans un monde virtuel et de fantaisie. Et ce pense important, mais entre vous et moi, sont d'une insignifiance et d'une décadence dont on pourrait se passer. Ceci étant dit, il fallait que je mette mon petit grain de sel dans ce spectacle pathétique de l'élite artistique, qu'on pourrait comparer aussi à l'élite québécoise, l'élite canadienne, l'élite française, toutes ces élites artistiques, qui d'ailleurs se pensent supérieures à tout le monde, et à nous, surtout le petit peuple, et veulent toujours nous donner des leçons de moralité. Bien, ils peuvent les garder pour eux-mêmes. Moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Surtout des leçons de moralité venant de gens dépravés. Des leçons de moralité venant d'exemples de sainteté. Moi, je n'en connais pas. En tout cas, même dans l'Église catholique, on pourrait revenir sur la sainteté. Mais ceci étant dit, on va passer à un autre sujet. On le sait, on vient de sortir de trois ans de pandémie où on s'est fait massacrer la classe moyenne. Presque exterminé maintenant. On s'en va vers l'extermination de la classe moyenne avec les problèmes d'abord d'approvisionnement, l'inflation galopante. On n'a pas vu des prix comme ça augmenter depuis 50, 60, 100. On n'a jamais vu ça. J'aimerais vous rappeler qu'il y a 50 ans, le beurre coûtait 10 sous, la livre, puis qu'une maison coûtait 10 000 $. Maintenant, c'est devenu complètement inabordable. Là, il y avait le beurre ici. Juste pour vous donner un exemple, mais je laisse ça en dollars. Les Européens, vous ferez la conversion vous-même. Moi, je ne suis pas un mathématicien. Mais cette semaine, il y a le beurre en promotion à 4 $ chez Métro. Je ne vais pas faire de publicité, mais à 4 $. Et chez Maxi, il est en promo à 5,98, 6 $. Dans les années 60, ça coûtait 10 sous. Une voiture coûtait 9,9 000, 1 500 $. Une maison, 10 000 $. Ça ne s'est jamais vu. Quand ils me font dire, quand ils disent, on n'a pas vu une inflation comme ça depuis 50, 60 ans, c'est du n'importe quoi. Ça ne veut absolument rien dire. La vie est devenue inabordable. Complètement. Or, portée de la classe moyenne maintenant. Qui peut s'acheter une maison, le prix des maisons, dans la dernière année et demie? En pleine pandémie, ce qui va contre toute logique, les prix des maisons, juste ici au Québec, ont augmenté d'au moins 50 %. Tu es passé d'une maison au prix moyen de 250 000 $. Et le même trou, parce qu'à 250 000, tu n'as quand même pas quelque chose de vraiment luxueux. Tu as quatre murs, un plancher, puis un toit. Puis, ce qui est à l'intérieur, ça a besoin d'être vraiment rénové. De 250 000 $ à 500 000 $. Je ne te parle même pas des propriétés qui étaient décentes, dans lesquelles tu pouvais rentrer sans faire de rénovation trop, sauf si toi, tu veux vraiment les changer, les murs, la couleur, et ainsi de suite. De, autour de 350 000 $, 400 000 $ à 1 million, c'est devenu complètement hallucinant. Comment on peut expliquer ça? Il n'y en a pas d'explication logique. C'est complètement scandaleux. Sans compter tout le reste de ta liste d'épicerie banale, du quotidien, qui a quadruplé, le beurre étant un exemple, mais la viande est devenue inabordante. On va se retrouver, comme je l'ai déjà dit il y a longtemps, comme les pays les plus pauvres, probablement trouver nos sources de protéines dans les lentilles, les pois chiches, puis les haricots de toutes sortes. Donc, notre vie est en train de changer complètement. Et ce n'est pas fini. Mais pendant ce temps-là, toutes les cochonneries de la Chine continuent à se vendre sur Amazon. Mais toi, ton essentiel de la vie quotidienne, wow, tu vas avoir besoin de, je ne sais pas quoi faire, mais de travailler 18, 19 heures par jour. On est au retour de l'esclavage total. Ce n'est pas comme si tu pouvais sortir du système pour aller vivre en montagne d'amour et d'eau fraîche. On est dans un système partout. Tu vas être surveillé partout. Tu vas être suivi par le gouvernement qui va t'envoyer des comptes de taxes, d'impôts. Tu ne pourras pas t'installer quelque part parce que tous les lopins de terre de la planète appartiennent à quelqu'un. Donc, tu es rendu dans un monde complètement, wow, désolant. Et là, comme si ce n'était pas assez, imagine-toi. Parce que là, je ne sais pas si tu le sais, mais les prix, ça ne va jamais baisser. Ce n'est pas comme si la situation va se stabiliser. Ce n'est pas comme si un gouvernement te met une taxe nouvelle et qu'il y a un autre gouvernement qui vient de l'éliminer. Le nouveau gouvernement qui arrive après que l'autre a mis une taxe nouvelle va laisser la taxe. L'augmentation des prix, c'est pareil. Il n'y a rien qui va baisser. Tout ce qui va arriver, c'est que ça va toujours augmenter. Nouveaux risques pour la chaîne d'approvisionnement nous rapporte D-N-Y-U-Z, que j'aime bien, de 22 000 dockers qui pourraient bientôt faire la grève. Wow! Dans un monde aux prises avec déjà des troubles économiques sans fin, nous dit D-N-Y-U-Z, des troubles économiques sans fin. Exactement la meilleure description que tu pourrais trouver. On nous a créé des troubles économiques sans fin. Une nouvelle source d'inquiétude se profile la perspective d'une confrontation entre les dockers, syndiqués et leurs employeurs dans certains des ports les plus critiques de la planète. Le conflit potentiel porte sur les négociations d'un nouveau contrat pour plus de 22 000 travailleurs syndiqués employés dans 29 ports le long de la côte ouest des États-Unis. Près des trois quarts travaillent dans les ports jumeaux de Long Beach et de Los Angeles, la principale porte d'entrée pour les marchandises expédiées vers les États-Unis depuis l'Asie et un lieu de problèmes affectant la chaîne d'approvisionnement mondiale. Vous irez lire la suite de ça. C'est hallucinant. Leur contrat expire en juin. Donc, préparez-vous. Une impasse aussi de la main-d'oeuvre pourrait aggraver les embouteillages flottants qui font attendre des dizaines de navires dans le Pacifique avant de pouvoir s'arrêter sur les quais. Chers amis, l'enfer ne fait que commencer sur Terre. On l'attendait, l'enfer, sur Terre. Bien, je peux te dire une chose. Il vient de s'installer puis t'as vraiment besoin d'être préparé. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501